Et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo afin de vous donner des astuces au sujet des quêtes que vous avez peut-être occulté les quêtes secondaires, les quêtes qui vous permettent d'avoir du poids supplémentaire et je parle là uniquement des LT, vraiment le poids je sais que beaucoup de gens n'ont certainement pas fait ces quêtes secondaires alors pour ceux qui ne le savent pas, je vous mettrai en lien de toute façon en fin de vidéo le site que je vais vous montrer et qui montre les quêtes qui sont clairement que souvent on ne fait pas parce qu'elles sont secondaires et qu'on passe à côté tout simplement donc voilà, je vous ai montré sur ce petit site, je vais vous montrer point par point ce que vous avez potentiellement oublié donc vous voyez par exemple ici à Calceon City alors je ne sais plus quelle ville c'est exactement, clairement je vais essayer de regarder avec vous cette quête en fait ici, là lui le Baskin Juric il donne une quête secondaire qui donne donc du coup exactement 100 LT supplémentaires donc je vais essayer de vous montrer ça, je ne sais plus qui c'est je crois que c'est je ne sais pas si ce n'est pas Kepland non cité de Calcéone, c'est ici voilà cité de Calcéone, la première quête est ici donc sud-ouest de Calcéone non pardon, oulala je vous dis des bêtises, j'étais trop vite voilà, au nord de Calcéone vous avez la cité de Calcéone et donc ici il vous suffit d'aller parler à ce PNJ voilà, qui est ici, c'est un géant assis à côté d'une bibliothèque une fois que vous avez accompli sa quête, vous aurez gagné les 100 de poids évidemment pour activer ces 100 de poids j'explique bien pour tout le monde parce que c'est pas tout le monde n'a pas ce truc là facilement acquis il faut aller dans Inventaire Inventaire et Perle il faut aller dans Personnage et il apparaîtra ici voilà une fois que vous aurez accompli la quête ensuite vous avez une deuxième quête à Bear voilà, c'est à Bear au niveau de ce géant là Like, like ouais c'est ça, Like Bear et bien lui il vous donnera normalement ses 50 LT si ce n'est pas de bêtise c'est ça, voilà il suffit de tuer 10 monstres et vous avez 50 LT supplémentaires voilà donc Bear, pour ceux qui ne savent pas alors juste attendez je mets un deuxième familier parce que là je vois que il a du mal à ramasser je vais lui mettre ah ben ils sont tous level 10 il y a lui qui n'est pas level 10 et bien on va le faire XP on va la sortir donc Bear c'est ici normalement c'est tout à gauche sud-ouest de Calphéon ici Bear voilà vous avez la deuxième quête avec du bois ici ensuite vous avez un tarif donc tarif qui est à côté des griots là qu'on pouvait boire au niveau du sapin cette PNJ là alors c'est écrit en Asiat donc je ne me souviens plus de son nom mais vous la trouverez dans du coup dans le tarif dans le tarif la quête secondaire alors là c'est clair que bon 50 LT de plus et ils ne nous disent pas bon c'est une PNJ qui est en noir là on la voit un peu elle est noire avec une capuche elle est à côté d'un arbre encadré d'un grillage bon vous la trouverez assez facilement en cherchant un petit peu désolé de ne pas vous le préciser plus donc tarif c'est normalement dans le sud de Média voilà c'est ici voilà tarif et la dernière quête parce que je crois qu'il n'en reste qu'une elle est dans la nouvelle zone dans Média Nord et donc c'est ici dans une des c'est presque vers la fin il faut parler donc du coup aux ruines aux ruines pour avoir 100 LT supplémentaires 100 LT supplémentaires et c'est dans le nord de Média et je ne me souviens plus où c'est mais de toute façon en faisant vos quêtes moi je vous conseille je crois que c'est ici en faisant au canyon de pétréfaction j'ai un doute j'ai un gros doute mais dans tous les cas ce que je peux vous dire c'est pour ce qui est en tout cas des quêtes du nord de Calcéone je vous invite fortement à faire toutes les quêtes secondaires parce que non seulement elles se font très rapidement mais en plus ça donne beaucoup d'XP et elles donnent des récompenses non négligeables donc là autant aller faire toutes les anciennes quêtes secondaires ça n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est celles qui font du poids par contre maintenant que tout le monde a besoin d'XP clairement vous devriez faire toutes les quêtes possibles qui sont en point d'exclamation chaque fois que vous rentrez dans une map vous faites liste voilà et vous regardez et vous faites d'une pierre deux coups voire même d'une pierre trois coups je vais vous expliquer pourquoi il faut faire toutes les connaissances des PNJ qui ont le bouquin rappelez-vous j'ai fait une vidéo que je mettrai d'ailleurs en lien à propos des connaissances à des amitiés donc ici vous avez ces deux petits bonhommes normalement voilà ici c'est ça amitié et ce petit bouquin connaissances gardez-le bien en tête ce bouquin connaissances et ce bouquin amitié chaque fois que vous rentrez sur une nouvelle carte vous ouvrez la carte et vous faites liste et ici vous regardez s'il y a les deux petits bonhommes amitié ou le petit bouquin connaissances quand il y a le bouquin connaissances il faut absolument aller parler au PNJ pour débloquer la connaissance évidemment du PNJ et quand vous avez les deux petits bonhommes ça veut dire que ce PNJ va vous offrir des quêtes de contribution des quêtes d'amitié qui vont augmenter l'amitié qui donnent des récompenses à terme alors bon moi je ne m'en suis pas encore occupé mais vous regardez quand on clique sur amitié et ça normalement vous le savez il y a des PNJ qui vous donnent une fois que vous avez atteint les 90 d'amitié ils vous donnent des perles noires ou d'autres récompenses voilà on n'est pas obligé de toutes les faire moi perso celui-là il ne m'a pas intéressé et ça dans toutes les zones alors bon moi je ne me suis pas encore soucié de tous les faire j'ai fait surtout les perles noires voilà il y a des PNJ à qui je ne les ai même pas rencontrés voilà et ça donne des trucs plutôt moins cool là par exemple alors certes pour avoir l'amitié au maximum il faut faire ses quêtes d'amitié et en plus il faut leur parler en consommant de l'énergie donc 5 points d'énergie pour 3 points d'amitié ou leur offrir des cadeaux donc ça reste fort intéressant parce qu'une potion 50 d'endurance 100 d'endurance bon on ne dépense pas forcément 100 d'endurance pour la débloquer bon moi je ne l'ai pas fait mais je le ferai un de ces 4 voilà et à chaque fois il faut évidemment débloquer la totalité de l'énergie enfin la totalité c'est à dire les 90 pour débloquer la récompense j'en profite pour vous expliquer comment ça marche c'est à dire qu'une fois que vous avez les 90 SQPNJ il y a une barre de chargement en bas et vous verrez un petit cadeau en surbrillance il faudra cliquer sur ce petit cadeau en surbrillance pour prendre la récompense et après si vous rechutez en dessous des 90 c'est pas grave la récompense vous l'avez c'est juste que vous perdez le bénéfice secondaire là qui est par exemple moins 5% sur les prix ou enfin voilà les 5% sur les prix c'est bien justement uniquement sur les patients les patients les personnages qui vendent des potions voilà donc moi j'ai clairement pas tout fait parce que ça consomme de l'énergie que je préfère dépenser dans ma récolte mais il y en a qui va falloir que j'aille qui va falloir que j'aille faire surtout dans les nouvelles zones là vous voyez quand même 90 potions 90 potions 80 potions en 300 PV c'est quand même pas dégueulasse enfin plus on avance dans le jeu et plus c'est sympa voilà lui j'avais fait les 28 perles noires le plus important ça reste les perles noires bon alors bah lui je l'ai pas fait par exemple il va falloir que je m'en occupe 21 perles noires 35 perles noires lui je l'avais fait voilà bon vous voyez donc l'utilité des quêtes d'amitié j'ai même pas regardé ce qu'offrent les derniers personnages voilà 110 potions ça reste en fait plus on avance et plus les récompenses sont intéressantes et plus ça vaut le coup voilà c'était 50 perles noires 50 perles noires tout ça je l'avais fait voilà une décoration tout ça mais j'avais fait tout ça d'accord bon ben et bon moi vous voyez un petit peu les récompenses si vous ne saviez pas ça il y en a qui sont donc totalement il y a des récompenses dont on se fout littéralement ah ben il n'y a rien de nouveau ah si il y a lui 50 perles noires il faudrait que j'aille le faire voilà je vous ai à peu près tout dit j'espère que ça vous aura aidé parce que je sais que en tout cas beaucoup de gens sont en galère au niveau de leur LT quand on ne met pas d'argent dans le jeu moi perso je n'ai pas payé pour les LT à part ceux en perles noires comme vous pouvez voir c'était ceux qui étaient en perles noires les autres les autres je ne les ai pas achetés je ne trouve pas ça utile mais bon gagner 300 LT gratuitement c'est quand même cool non voilà sur ce cette petite vidéo va s'arrêter là n'oubliez toujours pas comme d'habitude ça peut vous aider le code ici que vous voyez en dessous de mon curseur au dessus des familiers ce code de renommée il faut le rentrer en relation renommée de l'aventurier vous rentrez mon code vous récupérez le cadeau ça marche qu'à partir du niveau 20 niveau 20 en fait vous pouvez le rentrer le code dès le niveau 1 mais vous pourrez récupérer le cadeau le premier cadeau qu'à partir du niveau 20 et cela tous les 10 niveaux un nouveau cadeau dedans il y a des perles noires des pierres noires enfin tout un tas de récompenses extrêmement utiles voire indispensables et c'est gratuit ensuite comme d'habitude en dessous de la vidéo donc non seulement je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez regarder par vous même où sont ces fameux PNJ d'inventaire gratuits mais aussi il y a le Facebook de la communauté FR histoire de vous regrouper entre vous de trouver des clans français sur les différents serveurs sur lesquels vous pouvez être voilà il y a aussi un Discord communautaire qui est fait sur ce même Discord enfin sur ce même Facebook pardon il y a un Discord de la communauté française n'hésitez pas à en user et en abuser que vous dire de plus qu'il faut que vous sachiez voilà n'hésitez toujours pas à mettre des commentaires à mettre des pouces bleus à vous abonner à cliquer sur la cloche pourquoi je ne gagne toujours pas d'argent avec les vidéos YouTube pour cela je le dis et je le répète il faut 1000 abonnés je ne les ai pas donc c'est pas cependant c'est quand même extrêmement nécessaire d'avoir votre soutien en commentaire pouces bleus et abonner parce que ça l'algorithme de YouTube fait en sorte que plus il y a tout ça et plus c'est facile de me trouver parmi les YouTubers français voilà surtout parmi les YouTubers tout court parce que même si vous tapez des codes des mots que moi j'ai mis dans mes vidéos vous n'êtes pas sûr de tomber sur moi parce que je ne suis pas bien référencé à cause de toutes ces petites choses que je ne fais que répéter dans la plupart de mes vidéos sur ce je vous fais des gros bisous passez une excellente journée on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao